bonsoir je me permets d'ouvrir avec les rires pour nous en regardant à consommer avec beaucoup de modération on avait un candidat on est ravis de vous accueillir tout à l'heure mathieu noël viendra parce que vous l'attendez vous êtes venu aussi pour lui bien sûr vous voyez qui c'est voilà regardez il prépare il choisit il choisit sa cible j'ai l'impression qu'il l'a déjà trouvé ce sera à la fin de cette séquence baby-sitting 2 a été donc un énorme succès encore plus fort plus loin que baby-sitting 1 plus de 3 millions 3 millions 200 milles je crois téléspectateurs c'est un petit réflexe forcément on peut dire que l'essai est transformé c'est incroyable franchement pour nous c'est incroyable parce que c'était pas évident de battre le 2 qui est déjà pour nous avait fait un score incroyable le premier on avait fait 2,3 et deuxième on a fait 3,2 c'est énorme mais c'est franchement on est et on avait cette peur aussi de décevoir est-ce que les gens enfin les les numéros 2 c'est pas mal de gens en fait qui ont découvert le film après la sortie en dvd en vod sur itunes ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas été déçus par le c'est ça ça a été un teaser très efficace le budget était plus important oui vous êtes resté extrêmement rentable oui c'est ça je crois que le premier enfin c'est bf selon bf c'était le plus rentable et là je crois le 2 on était le 3ème ah oui donc ça c'est parce que sur le premier on n'était pas payé mais oui c'est ça mais là vous avez quand même du coup vous avez les producteurs à vos pieds ou il ya quelque chose qui se passe là en ce moment ou parce que la rentabilité c'est important dans le cinéma au moins au moins ils nous connaissent maintenant oui ils savent qui on est et ça ça change ça change beaucoup de choses voilà c'est le modeste là non non mais c'est vrai que des succès comme ça ça nous permet de nous mettre en lumière depuis qu'il vit à los angeles ça alors cessons de parler d'argent reprenons le fil de l'histoire pour ceux qui n'ont pas encore vu baby sitting 2 mais qui vont bientôt le voir en dvd ça marche aussi vous incarnez franck et vous partez avec alice qui souhaite vous présenter son père qui a un superbe hôtel au brésil par jacouille voilà exactement le célèbre jacouille christian clavier ce doit être c'est un voyage important pour vous puisque vous souhaitez concrétiser un peu cet amour j'ai prévu de la demander en mariage voilà dans l'hôtel de son papa et forcément ça va partir en riz parce que déjà dès le début du film j'ai mon meilleur ami qui avait la bague et il est bien donc il va falloir attendre un petit peu voilà il va falloir attendre et vous venez pas seul vous venez quand même vous voyagez toujours en bande avec vous alors ça parce que vous étiez déjà dans le premier et vous êtes le steward et le cousin bien sûr d'arriver au brésil vous ferez la connaissance du beau papa pas commode du tout et puis tout de suite les ennuis vont commencer parce que vous les attirez bah oui sinon c'est pas drôle surtout des ennuis avec des dents très dangereux il y a une panthère qu'on devrait voir en off voilà les jaguars c'était le premier jour de tournage c'est un très mauvais souvenir parce qu'elle était censée être dressée ce jaguars était censé être dressée et quand on est arrivé on s'est aperçu qu'il n'était pas du tout dressé il faisait pas du tout ce qu'on lui demandait voilà et ils ont même été obligés de l'endormir c'est vrai il a fallu tirer il voulait même pas retourner dans sa cage donc on vous dira qu'un point était bien dressé et donc on est une comédie ouais ouais c'était non c'était l'angoisse et l'araignée était beaucoup mieux dressée oui oui beaucoup mieux dressée grâce aux effets spéciaux voilà voilà ce petit extrait de l'araignée qu'on aime bien moi je suis sûr que tu as mordu et je crois que je suis sûr je crois que je suis sûr vas-y ça va on en a déjà vu plein d'éviter dans les vestiaires de foot tout ça mais si allez vas-y baisse ton frac là lève-toi mais dans de bonnes c'est un peu d'abord baisse ton frac allez baisse ton frac allez allez vraiment une morsure d'araignée dans un endroit moins sensible de l'anatomie mais il ya vraiment ça c'est vraiment passé sur le tournage non c'était une guêpe une guêpe brésilienne donc un machin voilà un monstre plan il ya vraiment eu une aspiration de venin oui par le chef indien le vrai chef indien qui faisait ses incantations qui aspirait le venin du poignet et il avait fabriqué ses propres cigares et il tirait des lattes sur son gros cigare et il soufflait à la fumée sur la plaie tout c'était dingue et nous on est tous là en train de regarder mais ça c'est plus sur les guêpes que sur les araignées à priori c'est l'aspiration d'un enfant on va pas rentrer dans les désirs je sais pas si vous avez une bonne assurance mais on a l'impression que vous avez pris beaucoup de risques pas tous parce que enfin j'ai bien observé tout le monde ne saute pas en parachute tout le monde ne saute pas dans le vide vous vous le faites mais si vous aussi je crois après vous vous regardez vous pouvez pas non plus maintenant parce que je tournais quand même avec christian clavier tous les jours à côté donc c'était quand même une cascade aussi c'est ou peut-être ça s'est très bien passé voilà aucun problème c'est voilà si j'ai pas emmené deux fois avec moi pour ramener les images mais ouais ouais mais vous par contre le risque que vous l'avez vraiment c'est en termes d'assurance je sais pas comment ils ont fait pour rassurer le film parce qu'on a fait toutes les cascades d'où même des fois avec plus ou moins des conditions de sécurité respectées c'est à dire qu'en fait enfin il devait y avoir un maximum de conditions de sécurité ce qu'on arrive au brésil des fois c'est tout enfin tout se passe pas comme prévu par exemple à un moment d'où c'était d'une falaise de 11 mètres on devait être accroché par des câbles qu'on devait gommer sauf que le camion passait pas et tout et du coup on peut pas nous accrocher du coup faut sauter pour de vrai donc on n'avait pas prévu et on n'avait pas trop envie non plus sauf qu'il n'y avait pas le choix et donc le monde ne l'a pas fait le cascadeur arrive on nous rassure en disant vous inquiétez pas on s'est entraîné le cascadeur arrive il saute il se casse de côte et les parachutes surtout parce qu'on a sauté vraiment parachute ne s'est pas ouvert qui nous a fait une démonstration non non donc c'est ça on a sauté nous même en parachute on a fait une formation on a fait 60 sauts de formation ah oui bah ouais parce que pour avoir le droit de sauter à plus de à sortir à plusieurs d'un avion sans casque ou quoi bah voilà c'est des brevets mérité 3 millions d'euros c'est ça vous êtes allé les chercher parce que quand on s'est vraiment investi voilà moi j'ai enfin on est surtout moi je suis très peureux du coup je me suis vraiment dépassé du coup quand le film fonctionne c'est une très belle récompense et vous vous avez fait toutes ces cascades aussi tout à fait vous avez sauté aussi de 11 mètres c'est moi je ne voyais pas bien en premier c'est vrai je me fais pousser mais c'est bien vous qui sautez tout à fait alors je crois qu'il y a une petite question enfin en tout cas il me semble que michael youne a cru voir que vous n'étiez pas toujours à l'image on l'écoute bonjour vincent de zagna je m'appelle michael youne je sais pas si vous vous souvenez de moi on a travaillé ensemble au 20e siècle et justement au 20e siècle j'avais l'habitude de vous voir assez souvent nu à côté de moi et dans baby sting 2 j'ai cru voir que vous étiez nu aussi quand vous chantiez en parachute j'ai pas vraiment reconnu parce que j'avais l'habitude votre petit service trois pièces pourtant voilà je sais qu'il ya deux trois petites particularités dessus que j'ai pas retrouvé donc voilà ma question est toute simple est-ce que c'est de la 3d dans baby sting 2 est-ce que c'est le service trois pièces de quelqu'un d'autre ou est-ce que j'ai juste mauvaise mémoire voilà alors c'est vrai est-ce qu'il a raison si michael déjà pour rappeler aux gens qui n'ont pas vu le film c'est vrai qu'il y a un saut en parachute et vincent lui est le seul à sauter nu du coup c'est vrai qu'on voit un peu ses attributs c'est vrai j'ai fait mes sauts de préparation oui sauter réellement et la magie du cinéma dites nous le secret c'est quoi le secret c'est c'est une personne qui s'appelle pierre olivier persin et un maquilleur d'effets spéciaux le cinéma et qui est un modéliste aussi incroyable et qui sait flatté vincent il avait un machin en larmes on a compris pour bien le voir à l'image il avait besoin d'un truc assez conséquent comme quoi michael vous connaît vraiment bien il faut dire que toutes ces années de travail ensemble et de morning live c'est bon ça d'intimité et grâce à ça il a été contacté pour d'autres genres de films depuis ça s'est ouvert une autre carrément comme quoi encore de nouvelles opportunités on va entendre certains de vos amis aussi parce qu'on pouvait pas recevoir toute la bande sur le plateau mais ce sera